Salut, bonjour, et bonjour au salut. Oui, oui, ça risque d'être nécessaire. Donc, meilleur vœu pour passer entre les gouttes, les aiguilles. Nettoyer les... qui pourraient se former dans les ondes. Et il paraît que c'est un peu la période, je ne sais pas l'année, mais la période des révélations. Oui, j'ai rêvé là, j'ai rêvé... Non, eh bien là, il y en a plein. Il y en a plein, je ne sais pas par laquelle, comment c'est. Ça va tourner aussi autour des Ziti, je vous le dis tout de suite. Et un peu de manière officielle. Alors, Ziti, non humain, on va dire, non humain. Non humain physique 3D. Je ne sais pas où je suis parti dans ma phrase, mais... Et comment je vais m'en sortir ? On passe par le Foresight Institute. Qui lance des projets d'enquête. Qui a lancé des projets d'enquête. Je ne sais vraiment pas comment vous l'amenez. Parce qu'elle retombe sur une vieille connaissance qui, paraît-il, fait partie de l'ésotérisme chrétien. Le gnosticisme. 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 On m'avait appris, dans les années 80, des histoires à propos de Yeshua. Jésus, Yeshua, parce que le J n'existait pas à cette époque-là. Et on nous avait dit, ben... La manière dont on traite Judas est un peu injuste. Parce qu'en fait, Jésus était un initié. Et... Autant avec Marie-Madeleine qu'avec Judas, il entretenait non seulement des bons rapports, mais en plus... il était en train de mettre en place un plan nécessaire. Enfin, on va dire. Le Forsyth Institute a fait une enquête sur la crucifixion de Jésus. Il y a eu le choix. Il s'avère que ce n'est pas lui qui était sur la croix. Ce qui, bien sûr, m'amène de l'eau au moulin de ceux qui disent que il a continué son existence de par le monde, notamment, probablement, en passant par la France, avec Marie-Madeleine, peut-être montant jusqu'à la chapelle Roseline. Peut-être que Dan Brown a fait quelques indices, a donné quelques indices, mais je ne suis pas trop sûr avec Dan Brown. Mais c'est quelqu'un d'autre qui était sur la croix. Ça, quand même, je dois vous dire, ça surprend, ça déstabilise, mais de l'autre côté, ça devrait faire plaisir. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez la version officielle où, en plus, on vénère l'engin de torture et sa victime ? C'est pas très PNL positif, quand même. Et on accable les gens, et on accable, et on accable le match. Et donc, en plus, la manière même dont Judas, après, s'est pendu, est tombé, s'est ouvert le ventre, tout ça a d'autres significations ésotériques aussi. Je ne vais pas passer une demi-heure là, en gros plan, parce que ça, ça prend énormément de gigas, de MO. N'est-ce pas ? On va faire, on va essayer quelque chose. Je vais essayer de laisser tourner ça dans le fond. Je pense que ce qu'on voit là à l'écran est un CGI. Je pense que c'est du blue beam. Parce que vous voyez une soucoupe volante qui crée quelque part un portail dans le ciel. mais elle le crée en envoyant du matériel ce qui est pour moi, c'est une vue de l'esprit. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait et ça se fait. Ça ne se fait pas comme ça. enfin bon, l'idée, c'est que c'est surtout celle-là que je voulais voir. Je ne vous mets pas le son parce qu'il y a une petite musique sympa. C'est des animaux qui retrouvent la liberté pour la première fois après une période de captivité, soit de soins, soit qu'on les libère d'un zoo, soit les propriétaires qui disent bon, finalement, retour à la nature. Et il y a des réactions superbes. Enfin, c'est très touchant. Je vais le mettre en plus petit parce que sinon, je ne vais pas pouvoir gérer l'autre. L'autre qui est ce dont on va parler. Entre autres, c'est Robert Seffer. Mais est-ce que je continue sur mon Farsight et les révélations ? Oui, je commence par ça. Donc, pendant ce temps-là, je vous la mets en grand. Je ne vais pas donc, ce n'est pas Jésus et bon, quelque part, là, c'est un môme qui descend dans le puits pour aller sauver un raton laveur qui y est tombé ou un petit renard. Oui, et puis, il y va, il grimpe. Enfin, il est descendu pirement. Bon, voilà, donc, ce n'est pas lui qui s'est fait crucifier. Et cette année, le Farsight, donc, ils ont fait l'an dernier, il y a deux ans, trois ans, trois ans. La vidéo sur YouTube, c'est The Crucifixion Crucifixion ruse. Bon, il s'avère que dans l'environnement de Jésus, il y avait aussi quelqu'un qui était très enflammé et qui a accepté de jouer ce rôle-là, permettant ainsi à Yeshua de continuer de vivre et parce qu'il y avait besoin. Vous savez, normalement, il était rabbin et donc, il devait être marié. Et donc, ça signifie qu'il y a une lignée d'enfants de celui qu'on appelle le Christ, celui qui a réussi à incarner un niveau d'éveil christique, je dirais, amenant l'énergie christique peut-être l'énergie cristalline christique, vous êtes dans le sens de christique, je ne sais pas. En tout cas, pas dans le sens de croix. Sinon, j'aimais bien l'idée que c'était la relation du ciel à la terre et de l'ange à l'animal avec la position là de l'homme. J'aimais bien aussi, mais bon, je ne veux pas dire qu'elle n'y est pas. Et donc, cette année, ils refont une enquête sur les cancans du Vatican. Pas les cancans du Vatican, mais enfin, bon, au-delà du fait que les derniers papes ont aussi été sondés et qu'en général, dès qu'ils rentrent en fonction, ils se font posséder par une entité qui aime bien les sous-sols du Vatican dans lesquels il se passe des choses vraiment dont je ne parlerai pas là. pour garder une bonne humeur. Mais dont on se doute tous, quand vous avez ce monsieur qui dit que la speech est un acte d'amour, quand il veut réunifier trois religions, quand il veut faire rentrer à bord des gens aux mœurs très chelous, mais non pas pour leur dire je te pardonne si tu as continue ta vie comme l'aurait fait Yeshua peut-être. Non, il le fait pour, je pense que c'est pour les inviter à l'after une fois qu'ils ont torché le 20 mai. excusez-moi mais on a vu de quelle manière réagissent les enfants que les mamans lui proposent à bénir, on a vu le mépris avec lequel il traite les gens qui le vénèrent, on a vu plein de choses, on a vu nettoyer les pompes d'autres religieux et ce n'est pas par humilité, c'est par soumission à mon avis. Vu ce qui se passe, vu comment les autres sont, ils ne sont pas là en étant heureux que ça se passe, ils sont là en moins, ça va, ça va, il y a une poussière là encore, enfin un peu. Donc, ils sont tous un peu possédés par une entité, donc ce n'est pas le sujet du tout. L'enquête d'aujourd'hui, enfin de cette année, c'était un, est-ce que le pape est au courant de ça ? Et après, ils ont aussi sondé ses conseillers proches ainsi que le groupe de cardinaux, les cardinaux, le concile des cardinaux. Bon ben, et puis comment ils le prennent ? Bon ben, ils sont au courant, ils sont au courant, il y en a parmi eux, je ne vous le détaille pas plus que ça, mais il y en a parmi eux quand même qui se sentent mal finalement dans leur fonction actuelle, du coup, quand ils apprennent ça, ils disent mais, mais, surtout que le papa dit qu'il n'était plus le vicaire du Christ, c'est l'intermédiaire normalement entre le Christ et les humains, et, et évidemment, parce que, en fait, on ne lui a rien demandé, de quoi je me mêle, on pourrait dire, Yeshua, il dirait, de quoi je me mêle, qui c'est ce type-là qui a fondé une église sur mon nom alors que je n'en voulais pas ? J'étais là pour vous libérer et vous êtes tous affiliés. Vous n'avez pas un problème ? Et en plus, vous êtes affiliés à une entité qui est descendue en ovni, a dit à à Moïse, cache-toi derrière le rocher parce que si si tu chopes les radiations de mon réacteur de l'ovni, je ne pourrais pas te ressusciter, ce qui est quand même gênant pour un créateur. Je dirais, on veut beau, etc., etc., etc. Et puis, qui continuait à se battre en disant, il n'y a que moi, les autres, ce n'est pas des vrais, allez, va te battre contre lui, contre lui, massacre tôt, jusqu'au poule, au poulet, les chats, les chiens, les bébés, n'est-ce pas ? Est-ce que tout cela ne continuerait-il d'ailleurs pas ? Quelque part ? Pas de sujet. Et ils ont posé d'autres questions à ces trois groupes, enfin au pape, à son groupe de conseillers et aux évêques. Alors, je peux vous dire que dans le concile d'évêques, il y a une fraternité sympa. Les conseillers, ils sont au boulot, ils sont au boulot, c'est des chacals. Ils font, ils gèrent, ils gèrent et ce n'est pas très sympa, a priori. Et le pape, lui, je ne me rappelle plus trop, mais il est au courant, c'est, c'est pas sa plus grande préoccupation, quoique, vu les temps qui viennent, il a eu quelques craintes à venir. Ben oui. Évidemment, entre ce que je vous raconte et ce qu'il a fait dernièrement, normalement, son public devrait dire, attendez, à l'insu de notre plein gré, ne serait-il pas passé quelque chose, au pluriel. Méfiez-vous d'éthique, ça amène la boréliose parfois. Puis il ne faut pas les enlever comme ça, avec une pince à épiler, il faut un petit pied de biche et faire tourner de façon à ce que le dard, le rostre, qui a un pas de vis, se dévisse. Sinon, il reste dedans et ça crée des problèmes. Ça peut créer des problèmes et puis, en général, ça en crée. Ce n'est pas le sujet. Pas facile, de tout faire à la fois, de regarder les images, qui varient en plus, et puis, de faire mes encarts, et de tâcher de rester léger, parce que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc, parmi les autres questions qu'on posait aux trois groupes, il y avait, sont-ils au courant de la présence extraterrestre dans l'environnement terrestre ? Ouh, mais t'es toute mouillée, toi. Donc, il pleut. C'est pas trop, trop, trop froid, mais il pleut. Ouais. Ouh, t'es la puce de gueule. Ben, ils sont au courant. Ça les gêne un petit peu aussi. Mais pas trop. Rappelez-vous que le dernier pape avait dit, ben, s'ils viennent, on les baptisera. Et de toute manière, il est écrit dans le livre, nombreuses sont les maisons du Seigneur. Non ? Les royaumes du Seigneur, les maisons du Seigneur. Ouais, ouais. Et là, il parlait vraiment, à mon avis, du vrai, du grand, du grand créateur de la source. Donc, tout ça, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça vous pose la situation générale ? C'est en fait pas excessivement gênant, je dirais, pour un croyant. Ce qui est gênant, c'est que, bon, c'est un peu trompé d'organigramme, mais sinon, ça ne doit pas se gêner dans sa foi en une création et tout le reste. Mais, il faut sortir un petit peu de la discipline et de la hiérarchie à laquelle on était habitués quand on pratique ça. Et donc, quelle que soit la dévotion considérée, est-ce qu'il y a bien ? Évidemment. Que vous soyez bouddhiste ou musulman ou juif ou chrétien ou autre, la situation, enfin, les faits que je vous énonce là sont plausibles, réalistes et existants de toute manière, donc il va falloir faire avec, a priori. Et donc, ces non-humains ne sont pas forcément en 3D, mais certains peuvent y aller en 3D. Enfin, ils peuvent un petit peu tous y aller, mais certains facilement et avec amour, on va dire, et d'autres avidement et avec vampirisme. Ceux qui peuvent le faire facilement et avec amour ne veulent absolument pas de dévotion envers eux et sont là en nous considérant comme des petits frères. Ou est-ce que vous avez vu un grand frère qui veut que ses petits frères le vénèrent ? Ce serait bizarre. Ce serait pas bien. Alors, ensuite, on va attaquer la vidéo de Robert Sepin qui s'appelle la lignée familiale, la ligne de sang noble de Noé. Donc, nous avons là un émigrant irlandais qui s'est installé aux États-Unis en 1880, il me semble. Il a fini au Congrès américain il y a une date 1856, voilà, à peu près. Il a bâti sa maison là-bas, enfin, et il a écrit un bouquin en 1882 et il a appelé son bouquin Atlantis, le monde antédéluvien et il s'appelle donc Ignatus Donnelli. antédéluvien world où il détaille le narratif autour du continent perdu d'Atlantis qui est en accord avec Platon était un empire qui fleurissait lors du dernier Piestocien, 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 l'âge de glace avant et qui a disparu sous les cataclysmes volcaniques, entre autres, et la montée des eaux dû à la fonte des glaces donc à la fin les glaces n'étaient pas partout et à submerger ce royaume je ferai un encart après quelque part dans l'Atlantique probablement autour des Açores et là je suis obligé de faire un encart projeté sur la prochaine vidéo dont je devrais vous parler ce matin dans laquelle c'est une interview de DJ avec c'est la troisième partie ou quatrième partie de l'interview pour la suite des interviews différentes dans lesquelles il parle justement du Ice Cube que M. Hecker nous a révélé comme étant une installation soi-disant radar une arme à énergie dirigée en fait installée en Antarctique au pôle sud qui a déjà été coupable la cause des tremblements de terre qu'il y a eu à Christchurch en Nouvelle-Zélande et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre la situation d'aujourd'hui où nous avons une partie de la population branchée technologie manipulant ce genre d'engin aux impacts immenses ainsi que des nanotechnologies auxquelles ils veulent nous soumettre nous infectés de nanotechnologies qui sont relayées au cloud et donc à l'intelligence artificielle nous soumettrons en tant que zombies à des blockchains façon de parler des vraies chaînes en tout cas dans lesquelles on a compris que ceux qui étaient à donner le plus avaient déjà perdu leur conscience quasiment et ce que vous pouvez constater parmi vos voisins qui se sont faits pritchés et qui peuvent avoir des réactions très bizarres dont vous pourriez ne pas reconnaître le caractère parfois et dont les avis deviennent très très tranchés quant à tout ce qui peut différer de ce qu'ils croient ou de ce à quoi ils obéissent en fait sans même se rendre compte qu' ils le font juste parce qu'ils le font il n'y a aucune logique et quand vous leur montrez les défauts de cet illogisme ils pètent un câble alors je ne peux donc m'empêcher de faire un rapport entre cette époque atlantique atlantéenne qui se déroulait il y a quoi douze mille ou six mille ans entre les deux un peu je pense qu'entre les deux on dit que l'Atlantis s'est disparu en trois périodes la dernière étant celle qui a été relatée par Platon je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'à cette époque là aussi le déluge en question et la fonte des glaces c'était dû à une intervention mécanique quelque part n'oublions pas qu'il y avait une lutte au sein des Atlantes entre ceux qui étaient branchés nature et ceux dont on dit qu'ils suivaient la loi de l'un et ceux fils de Bélial qui étaient branchés technologie on va dire fils de Bélial vous vous rappelez tous les sphinxes Bélier qu'il y a aussi en Égypte il faut bien concevoir que on décrit cette succession d'époques à un Bélier à un Taureau en même temps aussi que la précession des équinoxes nous fait passer d'un cadran céleste zodiacal à un autre et qu'à chaque fois en même temps il y a aussi un personnage qui incarne plus ou moins cette époque le dit personnage s'il s'avère être encore né que ce soit comme ça ou comme ça ou autrement ça ne m'étonnerait pas puisque moi j'en ai croisé un un jour alors bon je me dis là quand même ce serait idiot de ne pas garder cet élément là comme comme pièce de ce puzzle à assembler avec les autres si possible mais qu'en plus on a donc des cultes qui ont été dédiés à ces différentes entités qu'on a nommé Dieu ou déité étant là quelque part dans un certain une offense on va dire à la réalité du fait que s'il y a usurpation de l'histoire et de la vérité ce n'était donc pas du tout des créateurs bienveillants et divins de par le fait que leur création ne nécessite pas de parasiter l'énergie d'autrui ce qui est plutôt le cas aujourd'hui pour ceux qu'on prend pour des déités aujourd'hui et depuis des millénaires donc l'ice cube de l'Antarctique au pôle sud c'est un radar qui sert soi-disant normalement à repérer les neutrinos mais pas que en fait en plus de pouvoir déclencher en tant qu'arme à énergie dirigée des tremblements de terre ou autre chose il sert effectivement de radar et permet de repérer tout ovni sur terre et alentour et pas que les ovnis a priori on se rappelle il y a bien longtemps quand je suivais les conférences de Simon Parks il nous avait parlé d'une visite qu'il avait faite en Angleterre dans un de ses sites de radar où ils arrivaient à avoir une image meilleure que l'image visuelle ce qu'on peut traduire par le fait que non seulement ils avaient l'image mais ils avaient aussi comme un scanner des situations étant donné qu'on est tous infectés même non-spritchés on est tous infectés de nanotechnologies en ayant absorbé les chemtrails et autres dans lesquels il y a du barium ce qui nous rend opaques à l'image et nous permet de nous situer dans un volume qui serait observé par le radar anglais de Simon Parks enfin de Simon Parks que Simon Parks a visité et dont les commandes étaient entre les mains du SSP américain dès qu'il y avait une alerte sur place parce qu'il y avait une intrusion de la magnétosphère terrestre par un objet c'est à dire qu'il y a des gens qui maîtrisent les américains qui empiètent sur les anglais qui sont pas vraiment ceux qui dirigent la chose donc bon c'est pas le sujet alors étant donné qu'on est tous infectés c'est un petit encart il faut s'équelater et j'ai très souvent laissé des sources sur le substac d'Anna Maria Myalcea par exemple qui remarquent que le DTA la vitamine C le NAC le citrate de sodium participe à empêcher la construction et la structuration de ces différentes nanotechnologies en un système qui prend possession de votre corps à votre insu d'autant plus si vous avez été spritché parce que là vous amenez un matériel technique si on peut dire et des éléments particuliers aussi qui n'étaient pas dans les chemtrails par exemple ni dans l'eau ni dans la bouffe parce qu'en fait tout est infecté pour laquelle tout le monde doit s'équelater parce que je ne pense pas que vous soyez sonegeysers pranaïstes et même les pranaïstes a priori risquent bien en respirant d'absorber quelques particules qui sont très diverses il n'y a pas qu'aluminium strontium barium ça peut vraiment varier dernièrement ils veulent faire des sprits aériens ils l'ont d'ailleurs fait et au Japon ou en Corée une star qui dernièrement il y a 15 jours a été filmée en train justement d'absorber par le nez ses nouveaux sprits est morte oui une de plus je suis sur Alcyone Pléiade la liste de toutes les personnalités qui prenaient la chose le speech dernièrement et qui sont mortes le nombre de concerts annulés enfin les stars qui ne sont plus en place le pauvre Bruce Willis je veux dire par exemple il n'y est plus si vous en voyez un qui répond normalement à une interview c'est un clone ou un sous-y ou un clone parce que le vrai il n'est plus là ou c'est du CGI parce qu'il a vendu son image à Hollywood et Hollywood tient bien son nom au sommet de ces hiérarchies malsaines il y a les entités qui sont plus ou moins possédées par l'intelligence artificielle des nanotechnologies et même si leur grand chef est plus ou moins a priori reptilien patin-couffin ces mêmes reptiliens sont très souvent eux-mêmes contaminés par les nanos et soumis aux intelligences artificielles je les mets au pluriel pourquoi pas il y en a peut-être bien plusieurs étant donné qu'il y a de nombreux règnes qui tournent autour de l'humanité règne des royaumes des les peuples des entités différentes il y a des insectoïdes il y a des reptiliens il y a des humanoïdes il y a plein 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 de choses de choses d'entités différentes bien donc vous inquiétez pas il vous faut retrouver le plus grand lien direct avec votre lumière intérieure qui est fractale de la création divine la vraie et ça c'est toujours ce qu'il a fallu faire c'était toujours ce qui était conseillé par qui que ce soit en fait qui qui fut considéré comme représentant de la spiritualité concernée quelle qu'elle soit vous voyez c'est pour ça que je vous dis que c'est pas trop déstabilisant quand même c'est troublant mais globalement le réarrangement mental l'échelle de confiance les notions de réalité ça dure on n'a pas tout cassé en disant ça on a juste remis les choses en place je vous rappelle que même si j'ai de nombreuses sources très chrétiennes parce que je les trouve quand même du beau côté du côté de la vie à protéger la vie à l'inverse des autres qui ont qui pratiquent un culte de mort et envisagent ces temps-ci la disparition de toute vie ou en tout cas la mise sous contrôle de toute vie mais pas qu'humaine de toute la faune et de toute la flore aussi les nanos infectent absolument tout allez Robert Seffer là je ne sais plus où j'en suis dans ma on va continuer parce qu'on va revenir à ces histoires-là dont je viens de vous parler notamment à propos d'Yéchoa donc Donnelly suggère qu'Atlantis a été détruit par le même événement qu'il y a eu à l'époque du déluge du grand déluge et si on se rappelle d'un grand déluge il ne faut pas oublier qu'il y en a eu plusieurs ce qui est tout à fait logique parce qu'à peu près tous les 6000 ans il y a un phénomène solaire cyclique 6000 donc 12000 donc 18000 ans 24 vous voyez 30 et vous remontez comme ça et à chaque fois il y a eu et on trouve encore des preuves géologiques entre autres de ce qu'on appelle une excursion solaire d'une micronova solaire qui a provoqué généralement aussi des excursions des déplacements des pôles magnétiques terrestres jusqu'à parfois possiblement en menant un pole shift c'est-à-dire une bascule terrestre ce qui à mon avis explique l'équateur penché sur lequel s'aligne énormément de mégalithes et de cités mégalithiques et situation qui nous porte au nez entre maintenant 2027 je crois ou Bachar dit 2024 pour le shift mais bon Bachar Bachar fait du channel et channel bon il a été sondé par Remote View et effectivement il y a une entité derrière Ziti il est sincère il est honnête mais il y a énormément de channeling qui se font par le biais d'un de la perception de messages qui eux viennent par voie mécanique et font partie de la stratégie de foutage de gueule de ceux qui sont au pouvoir et ne devraient pas y être et tiennent à ce que l'on croit globalement à leur version de ce qui se passe et non pas qu'on comprenne la réalité des choses vous pouvez conjuguer en même temps une action mécanique une action d'armes et énergie dirigée avec les événements cataclysmiques qui ne font que faciliter finalement quand vous en sortez la reprise de pouvoir ensuite sur une population généralement complètement déboussolée et sur laquelle l'impact électromagnétique solaire a nettoyé enfin sérieusement traumatisé bousculé la structure mentale électromagnétique du cerveau et de la même manière que la sortie d'une IRM vous êtes dans les VAP là vous avez pris une sacrée IRM et vous êtes dans les VAP beaucoup plus profondément et beaucoup plus longtemps pardon pour peu qu'auparavant déjà en plus vous n'étiez pas vraiment aux commandes de votre vie des connaissances techniques et des savoirs vrais et non pas ceux qui sortent des universités des FAC que l'on sait financés par des industries dont le but n'est pas du tout notre bonheur et notre santé et notre évolution saine mais notre maintien dans un statut d'esclave ignare et impotent impotent qui n'ont pas le pouvoir de faire le contrôle même de gestion de votre propre vie de sa propre vie ce qui explique qu'ils ne vous parleront pas du scalaire quand vous faites de l'électricité ils ne vous parleront pas du corps électrique quand vous faites de la médecine de la biologie ils ne vous parleront pas de justement l'univers électrique quand vous travaillez dans les domaines énergétiques actuels qui nous amènerait trop facilement aux énergies libres ce qui nous libérerait de leur empreinte de leur emprise pardon ce qui n'est pas leur but aux méchants les méchants qui maintiennent leur statut grâce à des contacts énergétiques et si on peut dire spirituels mais malsains la spiritualité peut être malsaine notamment lorsqu'on est satanico pédomaché ce qui fait lors de leur cérémonie des possibilités de création enfin de vampirisme d'une énergie qu'ils mettent à à l'emploi pour connecter et contacter et nourrir les dites entités malsaines vous voyez cette structure tient vachement bien ça ne va pas être facile d'en sortir je vous le dis parce qu'elle est elle est bien stabilisée elle est elle est à tous les niveaux et ses moyens de fonctionnement ainsi que ses hiérarchies sont très liés et ont imprégné toutes toutes nos sociétés et notre histoire et nos sciences c'est maintenant c'est faire donc il a commencé les recherches sur l'ancienne civilisation maya disant qu'elle avait une origine commune avec les anciennes civilisations en Égypte Europe les Amériques encore tout ça on peut le revoir un petit peu c'est pas tellement faux c'est pas tout faux mais je le reverrai un petit peu les mayas par exemple ainsi que les crânes allongés que l'on trouve à Nazca ou à Paracas s'avèrent avoir une génétique qui vient du Caucase de la mer noire et qui pourrait effectivement être un peu les descendants des Anunnaki au crâne allongé qui ont donné ces pharaons au crâne allongé même la tronche à Rothschild est allongée et c'est pas la seule la tronche je parle du crâne et lui là de dernier cité il s'estime pas humain il méprise les humains et notamment les blancs qui sont la seule race a priori la plus apte jusqu'à présent à leur résister intellectuellement le QI asiatique est plus élevé que le nôtre mais ils sont beaucoup plus soumis a priori et n'ont pas l'esprit assez je veux pas dire rebelle mais presque qui leur permet de de se rendre compte d'être critique de te dire tête et d'y arriver mais une union de nous tous ce serait pas mal je dirais moi mais bon vous savez sur un bateau chacun a son métier et son utilité et et à son autonomie à ce niveau là le cuistot obéit au pacha mais quand le cuistot a besoin de matos le pacha le capitaine le lui fournit le bosco est dans la mature il gère les voiles je crois il me semble mais c'est le quartier maître qui gère les équipes et chacun il y a une hiérarchie mais chacun chacun a son autonomie et est respecté par les autres parce que sinon ça va pas ça se passe mal sinon mais quand tout le monde est en harmonie le bateau fend les eaux et effectivement à ce moment là où un va tout se va mais une fois qu'ils arrivent à terre chacun fait sa vie et même à bord de toute manière ils vont au même endroit mais chacun le fait à sa manière ils sont pas obligés d'être tous pareils et cette formule là est dictée par quelqu'un qui a dépensé des milliards pour financer l'opération Warp Speed qui a permis de faire croire aux gens qu'ils allaient être guéris tout en les infectant en fait de nano chose qu'ils n'admettent toujours pas aujourd'hui même si a priori son élection a été volée moi je me demande depuis quand est-ce que Citel Dominion Dynologie Smartmatic et autres entreprises et autres services de renseignement autres intelligences artificielles et algorithmes ont permis en 2016 qu'ils arrivent au pouvoir hein voilà on se fait manipuler tout le temps à tous les niveaux partout c'est évidemment ça c'est un peu déstabilisant c'est un peu déstabilisant tout ça en tout cas pour le reste de la société là qui considère les ufologues ou les amateurs d'exopolitique comme étant des allumés parce qu'on constate là nous moins que rien presque pour eux en tout cas c'est nous qui avons raison de nous intéresser à ces sujets-là même si on n'en a pas forcément l'idée les plus claires et qu'on ne connaît pas forcément la réalité totale c'est nous qui avons raison et on a toujours raison et là ils sont bien ils vivent bien ils n'ont pas la crise et tout ça ils expliquent leur géopolitique d'après ce qu'on leur a appris à l'école et ce que dit la télé globalement globalement il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis du narratif des médias mainstream mainstream ça veut dire les grands médias publics stream c'est le courant et main c'est le courant principal alors où en est-on ? ah bah tiens on va reprendre je suis perdu alors l'Atlantis c'était la maison originelle d'une race arienne caucasienne dont les descendants aux yeux bleus se sont éparpillés de par le monde donnant naissance à ces nouveaux empires après s'être réétabli et se disséminant établissant les principes de l'agriculture et les différentes cultures enfin pas agriculture différentes cultures je crois à la suite de la fonte des glaces les données archéologiques je vous traduis en diagonale et les études génétiques en cas ne faites pas d'études génétiques ne donnez pas votre ADN à des entreprises qui vous donneront comme résultat ce qu'elles voudront bien vous donner et qui en plus garderont sur votre ADN un contrôle qu'aujourd'hui on sait pas entre de bonnes mains puisque ces nanotechnologies ainsi que les systèmes de radar et armes à énergie dirigées et autres systèmes de contrôle mental peuvent cibler une seule personne je fais une petite référence au dernier James Bond là par exemple une seule personne s'il le désire soit pour l'exécuter la tuer soit pour la contrôler de toute manière fin de l'encart fin de l'encart au vu de la diffusion et de la mixité des races prouvées comme étant intuitivement correctes surtout quand on fait des références à la mythologie et l'histoire et l'histoire biblique par exemple il a écrit la race aryenne provient d'Atlantis encore je parle de la race aryenne originelle et non pas du tout du phénomène politique des années 30 n'est-ce pas européenne même s'ils se revendiquaient justement de cette époque là mais ils l'ont fait parce qu'ils ont été interférés entre les données intellectuelles si on peut dire scientifiques réalistes a priori ce qu'on développe là maintenant mais aussi des entités qui se sont faites passer pour les grands blonds et ont laissé Adolphe complètement éberlués un petit matin ses proches ses gardes du corps lui ont dit mais qu'est-ce qui vous arrive il a dit j'ai vu le surhomme j'ai vu le surhumain on ne peut pas imaginer si on ne s'y connaît pas un petit peu que ces entités ont plus de pouvoir psychique que notre moyenne à portée de main et que les nôtres en moyenne à portée de main et qu'on peut se faire manipuler comme sous hypnose comme sous contrôle mental ni on peut imaginer que certains ont déjà dompté leur génétique à un tel point qu'ils peuvent shape-shifter et donc adopter la forme qu'ils veulent il s'avère il s'avère que de nombreuses fois c'était quand même des reptiliens qui se faisaient passer pour des grands blonds et c'est ça en plus c'est ce ces entités-là a priori qui gèrent les SST américains les 10 américains n'oublions pas ont quand même actuellement provoqué la chute économique industrielle de l'Europe en créant des sabotages de Nord Stream 1 et 2 qu'ils suppliaient en nous filant leur pétrole hyperpolluant d'extraction à un prix cinq fois plus élevé c'est censé être des alliés moi je dis que on se trompe là quelque part il faut virer les parasites donc ils nous parlent d'Arménie pourquoi l'homme je ne sais pas si j'ai pas d'accord le centre de cette migration arienne était en Arménie où il y a le mont Ararat où il est dit que l'Arche s'est posée ce avec quoi on peut faire des références vis-à-vis du déluge et c'est le moment où il y a eu un transfert des légendes Atlantes qui arrivent sur une haute montagne pour en faire leur nouvelle maison alors si on regarde une carte supposons donc Atlantis c'est là au large de l'Espagne entre au large du sud de l'Espagne et vers les Assois donc ils arrivent comme ça en bateau ils arrivent en bateau ou en ovni à mon avis peut-être un peu les deux et ils se pointent tout le long partout là et quand ils arrivent en Égypte ça donne l'origine des tablettes l'origine décrite dans les tablettes d'Emeron de Thoth nous sommes arrivés ils étaient primatifs on les a matés et on a construit les pyramides et ils les ont soumis oui oui ils se font passer pour des grands maîtres sains et bienveillants alors je ne dis pas qu'ils étaient tous pareils mais néanmoins ce n'est pas vrai il y a eu des remote view et que ce soit Gebelitépé ou les pyramides ces installations ces mégalithes servaient au contrôle mental local des populations quand vous intéressez à Hammurabi le pacte ne pas que la pierre d'Amurabi avec toutes les règles et les lois écrites c'est une entité qui a pris possession des peuples locaux enfin possession si on peut dire qui a maîtrisé les peuples locaux par ses pouvoirs psychiques par de l'ésotérisme occulte malsain c'est assuré de rester au pouvoir grâce à des proxys humains auxquels elle a donné à l'occasion un coup de main et des fois une technologie avancée si vous êtes le seul à avoir un revolver chez les gaulois vous êtes le chef du village si en plus vous savez dire les gens vous ne savez votre revolver que quand il y a des étrangers qui ne savent pas que votre tribu vous respecte parce que vous savez les soigner par exemple ou parce que vous savez faire de la métallurgie et vous lui fournissez les outils n'est-ce pas parce que n'oublions pas que ces gens-là nous apprennent la métallurgie mais qu'est-ce qu'on en a fait des armes avec un pouvoir destructeur énorme aujourd'hui et de toute façon l'envie de prendre la place de prendre la bouffe de prendre les femmes d'autres tribus je pense que ça vient de gens dont c'est la façon d'être et on retrouve cette idée de s'accaparer les biens d'autrui encore aujourd'hui justement dans un petit pays là qui est noté comme Canaan je crois donc ils arrivent là les Atlantes et ils traversent ils traversent ils traversent et ils vont s'installer jusque dans la Caspienne entre la mer Noire et la Caspienne et c'est là qu'on trouve aussi énormément de crânes allongés il faut savoir qu'il y a en Crimée des pyramides qui ont été datées à 11 000 ans à peu près et que c'est donc le même ADN dont disposent les crânes de Paracas où on a aussi trouvé des entités reptiliennes à trois doigts dotées d'un plan qu'on peut imaginer être en relation avec le cloud de l'époque et une intelligence artificielle les dites entités reptiliennes servaient aussi de base à des hybridations génétiques avec des humano-locaux de l'époque il y a une grande grande similitude avec aujourd'hui si vous voyez parce qu'effectivement les services spéciaux biologiques si on peut dire enfin médicaux des sociétés secrètes des armées secrètes ou même de l'armée plutôt secrète font de l'hybridation depuis 2011 dans leur DOMS Deep Underground Military Bases ils disent c'est un aveu officiel des anglais où ils disent qu'ils font des hybrides entre l'animal et l'humain depuis 2011 2012 officiellement il y a un docteur Green me semble-t-il qui dit que depuis 1938 le clonage est pratiqué sur Terre et que là moi je rajouterai en encart le film Boys of Brazil dans lequel est développée l'idée que la génétique d'Adolf a été utilisée pour créer des clones des essais de clones ou en tout cas une descendance à ce à ce personnage aux idées eugéniques semblables semblables et similaires à celles de l'eugénisme actuel pratiqué par exemple par Epstein Bill Gates et d'autres qui ont avaient ou ont de toute façon si un disparaît il est remplacé pour Epstein des fermes d'élevage avec des femmes qui n'étaient là que pour mettre au monde des enfants dont la génétique était ciblée enfin ciblée originaire d'eux-mêmes d'Epstein de Bill Gates ou allez savoir alors ça c'est le côté malsain et de l'autre côté il y a peut-être effectivement la lignée d'Yéchoa qui est partie par là-bas qui est arrivée au Sainte-Marie de la Mer qui nourrit du coup les les histoires la révolte des quand il y a eu la révolte des Albigeois c'était les les cathares etc etc c'est complexe hein c'est complexe et puis je passe d'une branche à l'autre mais vous voyez je trouve je trouve que c'est une trame intéressante pour le moins donc ils ont atteint les côtes de Syrie aussi donc là on est à 200 miles de l'Arménie mais ces vaisseaux n'ont pas eu besoin enfin ne sont pas forcément restés là ils ont pu passer par les Dardanelles et la Mer Noire et par les voies navigables jusqu'aux côtes d'Arménie elles-mêmes en cas je vous dis moi je pense qu'en plus ils maîtrisaient l'antigravité et ils disposaient de vaisseaux c'est mon rajout personnel mais si on admet maintenant que c'est depuis l'Arménie que les Ariens ont commencé leur diffusion pour bien voir que Iran et Arien c'est la même structure phonétique si vous regardez là je ne vais pas vous faire tous les noms mais au fur et à mesure qu'on va tomber dessus vous allez vous pouvez reconnaître cette racine linguistique phonétique il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait la phénicie là que phénicie c'est phonétique c'est phonème et que c'est les anciens phéniciens qui se sont installés aussi à Venise et de Venise aux Pays-Bas peut-être en retrouvant l'as des Atlantes qui étaient passés par l'Atlantique pour aller en Irlande et dans le Grand Nord et créant là-haut peut-être la structure mythologique locale dont on retrouve les mêmes personnages avec quasiment les mêmes attributs et en effet il y a une corrélation entre eux et les Égyptiens anciens Égyptiens à ce moment-là reprenons qu'ils soient en fait des colonies d'Atlantis du coup ces lieux là-bas à l'époque justement de la destruction par le déluge il y avait cette notion des navigateurs des grands navigateurs qui étaient redoutables sur les terrains de bataille toutes ces nations ont été regroupées sous l'appellation indo-européenne et elles vénéraient tous enfin elles vénéraient elles pratiquaient toutes la la croix gamée la swastika le swastika en cas grâce à Dan Winter on sait que ça c'est une des formes perçues lors du transfert de la conscience lors de la mort on passe par quatre phases il y en a une qui est une grille il y a une spirale il y a une swastika et il y a il y a une quatrième image qui sont les perceptions mentales que notre conscience notre isbi perçoit lorsqu'elle change d'avatar ou lorsqu'elle est entre deux avatars on va dire c'est aussi quelque part je trouve un similaire à l'enseigne du Black Sun qui en physique caractérise la trajectoire d'une particule électriquement chargée dans un champ électro-magnétique électro-magnétique au moment où son accélération est telle qu'elle dépasse la vitesse de la lumière et passe à ce moment-là à un autre on va dire niveau mais si on peut dire une autre dimension une autre dimension et vous savez quand vous voyez un OVNI puis qu'il disparaît puis qu'il rapparaît puis qu'il disparaît puis qu'il rapparaît il y a plusieurs moyens de faire ça il peut passer en invisibilité il est toujours là mais vous pensez qu'il a décollé vous pouvez le voir partir comme ça et disparaître un petit peu comme la Doloriane je n'y avais pas pensé ça me vient tout de suite et et donc vous passez dans une autre dimension si on peut dire je suppose parce que vous maîtrisez cette technologie ce savoir et cette technologie dans un sens comme dans l'autre vous pouvez revenir aussi et donc réapparaître donc soit vous avez juste joué de l'invisibilité soit cette invisibilité est due au fait que vous aviez décollé vraiment dans une autre dimension donc là il n'y a rien de malsain il n'y a rien de politiquement malsain à part le fait que a priori les grands navigateurs descendant Atlante et donc origine de ce qu'on appelle les Ariens étaient se battait bien reprenons reprenons c'est passé plein de choses là pendant l'interruption et il y a les pompiers en face qui s'occupent d'un voisin qu'on ne reverra plus je ne sais plus trop où j'en étais ah oui le fait que ce symbole donc est retrouvé sur toute la planète ce qui prouve bien que quelque part soit les anciens connaissaient cette forme énergétique soit il y avait une culture commune ce dont je ne doute pas notamment avec la box saga que je ne vous ai pas encore traduite mais qui traitait de cette époque là et d'une famille d'une lignée d'une époque où il y avait dix royaumes reprenons avec Robert c'est pas les hindous les celtes les germains non seulement on partageait les mêmes mots et la même grammaire mais en plus on conservait un certain nombre de traditions populaires communes qui s'étaient développées avant qu'ils quittent leur maison commune qu'ils domestiquent les animaux la même chose que celle que l'on connaît à part pour certaines d'Amérique et dans les dernières dix mille années on a rajouté un seul oiseau à leur liste d'animaux domestiqués là j'ai pas tout compris ils parlaient peut-être de culture et même aussi dans la métallurgie ils avaient déjà découvert le travail du fer évidemment il y a quelque part d'autres preuves des restes de cette civilisation de cette race ancienne donc vous voyez ils ont trouvé là c'est la carte pour ceux qui ne verraient pas c'est la carte avec une vue de l'Atlantique en fait il y a toutes ces îles au large du détroit de Gilbrata ainsi que en partie centrale du rift mille atlantique d'anciennes montagnes on va dire on va dire montagnes en cas ils ont trouvé au large du Portugal des vestiges incroyables et dans les Caraïbes il y a aussi des pyramides englouties dont paraît-il on peut encore capter certaines émissions énergétiques c'est pas tout à fait la cause du Triangle des Bermudes mais c'est sûrement pas pour rien que c'est à cet endroit-là qu'il y avait des pyramides donc quand il y a eu ce cataclysme ils se sont répartis tout autour sur les côtes américano-européennes africaines entre autres ils avaient atteint un tel niveau de développement les césariens-là ils maîtrisaient même ils pratiquaient une religion organisée a priori avec la hiérarchie de prêtres au sein des temples avec des sacrifices et donc un état initial de société mais il faut se rappeler avant tout que les grecs et la race arienne dans la mythologie la mythologie ont une relation proche avec Atlantis on retrouve les mystères d'Eleusis encore il y a une secte d'Eleusis qui pratiquait des rites d'initiation assez je ne sais pas comment dire mais parfois avec contrôle mental et plus affinité on va dire et leur influence durant l'histoire grecque le début de la christianité était extraordinaire je ne sais pas si vous voyez la finesse de cette sculpture je n'ai pas tout traduit mais on va dire qu'il y en a des restes jusqu'à notre époque parmi nos propres francs-maçons je ne sais pas c'est dommage je n'ai pas la traduction écrite ils ont des traditions qui remontent à cette époque on va dire et juste comme nous avons vu le fait encore Bill un journaliste américain qui avait aussi dénoncé le 11 septembre et qu'on a retrouvé suicidé de manière très bizarre par un cambriolage qui a mal tourné alors qu'il dénonçait plein de choses et aussi les écoles des mystères avec les savoirs qui avaient imprégné les sectes genre franc-maçons rosicruciens ou autres parce qu'il y en a plein d'autres donc Ankar qui tirait leur pratique de ces anciens savoirs autour des manipulations énergétiques entre autres et la la configuration de de l'esprit humain ça c'est ce que c'est est-ce que c'est ce que je veux dire la maîtrise d'une certaine gymnastique mentale amenant à une utilisation plus complète on va dire de nos capacités cérébrales entre autres il y a aussi en Italie des descendants de ces anciens on peut faire remonter les mystères d'Elusis à cette époque et à ces îles mais tout ça s'est terminé dans une fin catastrophique proche de la fin du Pléistocéen Pléistocéen pas bon donc la fin du dernier âge de glace on va dire même si on se rappelle que d'un seul déluge il y en eu plusieurs et nous tous nous sommes les descendants des quelques survivants de cette époque mais on n'en sait rien du tout parce que tant de générations successives n'ont laissé aucune preuve écrite les changements dans les activités solaires et des autres astres célestes ou corps célestes et ce soleil qui aujourd'hui se lève ah j'arrive tout de suite c'est mon système zoom qui s'est éteint et qui se rallume là et donc j'en profiter pour on va dire gérer les affaires de chat il m'a laissé un souvenir rien de le dire vous avez de la chance reprenons ah oui je disais donc pour que le soleil d'un coup se lève de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise d'après vous un peu plus que juste une inversion de pôle magnétique mais bel et bien une bascule des pôles qui me semble-t-il la prochaine va nous amener normalement nous en France sous des aires tropicales en alignement avec en fait ça va tout chambouler suspicious observer Ben Davidson nous dit si vous regardez le globe terrestre face au Groenland et que ce Groenland vous le mettez à l'équateur ça vous amène à peu près à la situation dans laquelle la Terre se trouve pendant un moment c'est à peu près ça donc en basculant comme ça nous on se retrouve plus sous les tropiques il me semble qu'on amène le Groenland à l'équateur pendant un certain temps alors là par contre je ne sais pas pendant combien de temps avant qu'on reprenne la configuration actuelle je ne sais pas en exprimant l'idée que ça expliquait l'équateur penché ça doit durer assez longtemps pour qu'on ait le temps de construire des cités des mégalithes mais je ne sais pas c'était une hypothèse de ma part pour expliquer leur situation là à cette époque-là il y a de grandes destructions de la faune et de la flore et il n'y a que très peu d'animaux et d'humains qui survivent surtout encore s'ils ne sont pas prêts et s'ils sont situés sur les côtes sur une île volcanique à côté d'étendues d'eau où parfois d'ailleurs il y a des zones qui s'enfoncent dans les mers et d'autres qui rejaillissent des mers bon toujours dans l'encart vous connaissez cette vue 3D de la terre avec son noyau d'où sortent des massifs montagneux qui affleurent à quelques endroits actuellement en surface de la terre je pense que ces massifs montagneux ne bronchent pas eux mais le reste peut fluctuer ça fluctue et on approche de midi donc j'ai droit à une légère manifestation excitée de la part de ma dernière petite secrétaire en chef qui n'a pas le même état d'esprit ni la même acuité intellectuelle on va dire que les anciens chats d'ici elle est surprenamment dégourdie je trouve ce qui fait plaisir je ne sais pas si vous la voyez là à l'écran j'espère que oui non vous ne la voyez pas eh oui si vous l'avez vue c'est la carte que vous ne voyez plus c'est la vidéo que vous voyez en accord avec les écrits de Rudolf Steiner la plus grande part de la population atlante a décliné et de cette petite portion descendent les soi-disant ariens les sauts nommés les ainsi nommés ariens qui ont généré la civilisation humaine actuelle globalement ça sort du bouquin de Robert Seffer qui s'est intitulé une espèce avec amnésie titre qui a été repris par par Richard Haugland mais Graham Hancock je ne sais pas qui a copié sur qui mais bon c'est le même titre plus ou moins une espèce avec amnésie ou spécis with amnésia il y a une version voilà il y a un autre bouquin qui a été écrit par Thomas Wilson qui s'appelle la swastika le le symbole connu le premier le premier symbole connu et ses migrations avec des observations des migrations de certaines industries dans les temps préhistoriques on dit préhistorique parce que ça on a commencé à compter l'histoire à partir du moment où il y a l'écriture si je ne m'abuse et écoutez quand vous tombez sur la pierre d'Amourabi vous vous dites tiens il faisait remonter l'écriture à quelques milliers d'années en fait on peut en rajouter 10 000 de plus genre environ d'une part d'autre part on peut imaginer aussi qu'ils écrivaient sur du papier et que tout a disparu qu'il ne reste que les gravures sur bois fossilisés ou quelques pierres et on n'oublie pas qu'ils ont trouvé une pierre avec des runes en Amérique au centre des terres et que c'est des runes nordiques enfin des runes nordiques quand vous avez une écriture unique d'une civilisation qui s'implante partout sur la planète s'il n'en reste après l'utilisation que dans le nord européen vous pouvez imaginer que c'est les vikings qui sont arrivés aux Etats-Unis mais la découverte de l'Amérique c'est une formulation qui m'orripile un peu je veux dire ils ont découvert une terre sur laquelle il y avait des gens qu'ils ont massacrés en plus ils ont découvert une terre sur laquelle il y avait des gens on s'en fout que c'était des ignards qui ne connaissaient pas qui ne connaissaient pas ces terres ils découvrent ils découvrent ils découvrent rien du tout ils apprennent que ça existe après ils s'attribuent la découverte de quoi la découverte de quoi il n'y a rien à découvrir il y a juste le moment où vous commencez à apprendre que ça existe c'est comme l'âge de la technologie vous voyez ça pour nous ça a bientôt 100 ans mais pour un enfant qui vient de naître c'est dans un an qu'il va comprendre comment ça fonctionne et qu'il va découvrir le briquet pour lui la technologie du feu elle aura un an c'est un petit peu comme ça que font tous nos scientifiques d'ailleurs entre nous soit dit à mon avis vous voyez ce que je vais dire je suppose donc le voyage temporel comme l'antigravité comme tous les soins de santé par les ondes tout ça ça n'a que l'âge de de la durée depuis laquelle vous êtes au courant que ça existe ma phrase est un peu lourde là mais c'est pour nous remettre à notre place j'ai découvert ci j'ai découvert ça ouais c'est le moment où tu as appris que ça existait c'est ça le truc et à propos des voyages temporels il y a une superbe vidéo interview de monsieur ah c'est sur le site d'information américain Redacted ça date d'hier soir c'est la personne qui est le porte-parole de Billy Meyer qui est visité par les pléiariens P-L-E-I-Y-A-R-I-E-N depuis qu'il a six ans ce monsieur a aujourd'hui 90 ans et tout au long de sa vie il a eu des contacts avec eux et ils n'ont cessé de lui transmettre des informations sur le futur il avait prédit je crois dix ans auparavant l'assassinat des Kennedy pas que de JFK de son frère de son frère et entre autres ils ont prédit plein de choses comme ça encore c'est Sémiazé la grande blonde si on peut dire grande qui communiquait très couramment avec Billy Meyer avant que ce ne fût son collègue PTA P-T-A-H non pas P-T-O-H toi tu sors là tu vas prendre un petit café fume ta clope mais bon Sémiazé c'est aussi l'autre nom de Lucifer et c'est des grands blancs et ceci et cela bon que voulez-vous que je vous dise j'ai du mal à faire quand même la part des choses et le tri si ce n'est qu'une fois de plus on a des entités dont on retrouve des raisons d'être des hiérarchies des façons d'être des savoirs qui disaient venir d'ailleurs de l'autre univers et pas d'une galaxie à côté de l'autre univers référence peut-être là à Jean-Pierre Petit ou aux humites ou aux notions développées aussi par Keish cet ancien escroc et en même temps ingénieur nucléaire iranien et en même temps chercheur d'antigravité si on peut dire qui dit que l'univers pond un enfant-univers et au moment de la pompe de l'enfant-univers c'est là que nos scientifiques placeraient à mon avis le Big Bang mais il n'y a pas il y avait autre chose avant qui vient d'autre chose avant qui vient d'autre chose avant autre chose avant que l'on pourrait appeler l'autre univers ou un autre univers j'espère que vous n'avez pas perdu parce que un c'est passionnant et de deux ça tient vachement debout malgré le fait que je ne considère pas Keish comme quelqu'un de recommandable il semblerait quand même que ce soit il ait tourné la chose à l'escroquerie et là pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il a tourné à l'escroquerie encore ? est-ce qu'il était parti d'un bon sentiment et qu'il est tombé sur trois mains d'une blague qui lui ont dit t'aimes ta famille t'as intérêt à arrêter tes conneries ils ne veulent pas qu'on accède à l'antigravité c'est notre libération et puis ils perdent ils perdent la main sur nous et ça ouvre sur toutes les portes dont j'ai ouvert quelques fenêtres là sur ma chaîne depuis quelques années quand même mais c'est pas avec 5000 abonnés que je suis dangereux c'est clair d'une part et d'autre part j'ai jamais de preuves de tout ça j'ai l'Ucubre à partir de bases de données auxquelles vous pouvez accéder en général vous pouvez accéder puisque j'y ai accédé sans faire partie d'aucun club secret d'aucune secte ou quoi question d'esprit critique de discernement d'intuition de de feeling de de logique et juste un cerveau à peu près normal quoi à peu près et j'ai croisé un homme humain mais j'avais déjà 25 ans et je ne me rappelle pas d'abduction auparavant par contre j'ai toujours été passionné par l'électromagnétisme la magie l'hypnose l'occulte le chamanisme avant avant internet dans ma vie donc j'avais déjà quelques bases de traditions anciennes diverses et après je me suis intéressé à ce que nous disait Gurdjieff à ce que nous disait je ne sais plus plein de pointures plein de pointures des gens que je considère quand même comme des pointures même si parfois ils ont des politiques tordues les tenants du Black Sun ils sont tordus politiquement parlant Eugénie ils n'ont pas forcément toute l'empathie nécessaire pour qu'on les supporte facilement et néanmoins je vous dis une technologie tout dépend de l'intention un marteau c'est un marteau vous pouvez sculpter la Vénus de Milo vous lui cassez les bras après parce que sinon ce n'est pas la Vénus de Milo ce van elle me fait toujours rire donc vous voyez tout dépend d'attention voilà 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 où on en est on va reprendre donc alors il y a deux swastikas il y en a une dans un sens une dans l'autre l'allemande est dans un certain sens enfin la nazie on va dire mais je pense que de par le monde on la trouve dans les deux sens tout dépend dans quel sens vous la regardez quoi en fait dans quel sens du voyage vous êtes dans un sens elle est d'extrogir mais quand vous en revenez elle est sinistrogir dans le sens des aiguilles dans le sens horaire dans le sens anti-horreur ben oui alors Thomas Wilson était curateur c'est-à-dire secrétaire gestionnaire du département d'anthropologie du Muséum d'histoire nationale américain des Etats-Unis qui disait donc qu'un symbole arien utilisé par les peuples ariens avant leur dispersion de par l'Asie et l'Europe c'est un sujet intéressant pour des enquêtes qui pourrait servir d'explication à comment est-ce que ce symbole sacré cette swastika a pu être utilisé par différents peuples et nations dont nous savons maintenant que le partage et la dispersion par les peuples ariens et leur migration ainsi que leur établissement dans différentes parties de l'Europe fin de la phrase explique sa présence donc là il y a un autre bouquin dont nous parle Robert Seppard qui a été écrit par Bailey Britton qui s'intitule Histoire et généalogie dans lesquels il écrit que les descendants de Shem sont pensés comme étant l'ancienne race arienne qui habitait l'Asie centrale est à l'est de la mer caspienne et le nord de l'Hindoukouche des montagnes de l'Hindoukouche peut-être ce qu'on appelle maintenant le Turquestan ils sont aussi appelés indo-européens et race indo-germanique germantique oui germantique lire la génèse la génèse je crois la génèse chapitres 10 et 11 à propos des enfants de Shem S-H-E-M qui a donné la source du mot sémitique pour les langages considérés mais pas uniquement donc un peu avec Helam qui s'est installé dans l'ancienne Perse qu'on appelle l'Iran aujourd'hui Assur qui a donné la Syrie ce qui est l'Irak quelque part donc Assur et issu de ce pays sont sortis les Achur qui ont construit Nineva et les cities de Rehoboth et de Kala et Rosen dans la vallée du Tigre les Arfaxed son fils Salah qui a été le père d'Eber Loud en Asie mineure ce qui est l'ouest de la Turquie oui et Aram et ses fils Ouz Oul Getter Mâche voire la Genèse 11-11 et Shem a vécu après qu'il ait croisé Arfaxad Begat qu'il ait conçu peut-être donc Arfaxad A-R-P-H-A-X-A-D 500 ans à l'âge de 500 ans et dont il eut aussi des fils et des filles Affaires de Saint David dans la néologie d'Alfred le Grand roi des Angles et des Saxons qui dit que Bedvig était aussi un fils de Shem dont les traces remontent à Adam mais Bedvig n'est pas donné n'est pas écrit n'est pas cité dans la Bible 39 générations depuis Adam jusqu'au règne d'Alfred d'Alfred le Grand les descendants de Shem sont pensés à être l'âge d'Aryan qui habitait la région de l'Asie du Caspian et du nord des hindus Tush moutins indo-européen le Moyen le Moyen Middle East le Moyen Orient israélien en 33 avant non en 33 après c'est à dire en tout cas 600 ans avant les conquêtes arabes sont décrits dans ces mosaïques comme le fait que les juifs israéliens étaient blancs de peau mais ils ne se considèrent pas comme blancs aujourd'hui enfin les hébreux Anunnaki Crypto-Kazars qui maltraitent tout le monde ne se considèrent pas comme blancs ni humains d'ailleurs a priori en tout cas il manque de l'empathie nécessaire pour être considéré comme humain donc ces trois lignées clairement définies de familles de blancs sont les amites dont les égyptiens sont le type le plus connu les sémites sont représentées par les anciens babyloniens et les juifs modernes et les arabes et les grands ariens ou indo-européens les familles ariennes ou indo-européennes étaient une fois parfois jadis appelées jadis appelées j'appeler les japhites j-a-p-h-i-t-e-s et ça inclut l'hindous les vallées de l'hindous les perses les grecs les latins les celtes modernes et les races germaniques et même les slaves ou les russes en cas je pense qu'il faudrait écouter un petit peu ce que nous dit Nicolas et Levachov à ce niveau-là c'est peut-être un peu plus fondé et vrai que cette version-là que nous lisons puisque il ne faut pas oublier que les Vedas russes R-U-S ont généré les Vedas hindous et que entre les deux il y a eu une distorsion par des gens qui avaient besoin de cette distorsion pour aujourd'hui se la jouer je dirais voilà pour réorienter l'histoire à leurs bénéfices donc le monde tel qu'il a été peuplé par les descendants de Noé montrant les pays les régions possédés par Shem Ham et Japheth et leur postérité après la confusion des langues suite à la tour de Babel en cas Thomas Williams considère ces gens sans empathie comme étant des hébreux Anunnaki et en fait la Bible c'est leur histoire c'est pas la nôtre c'est l'histoire des Anunnaki ça explique un peu plus comment ils pouvaient vivre 900 ans ou plus ou moins et encore là c'était pas beaucoup par rapport à la durée de règne des pharaons égyptiens du Zep-Tepi ou avant le Zep-Tepi enfin le Zep-Tepi qui pouvait régner des fois il y en a un il est léger il fait 11 000 ans et il y en a un il est costaud il fait 120 120 000 ans de règne donc là à ce moment là je pense qu'on dispose déjà pas d'une génétique similaire à la nôtre et en plus de technologies genre Medbed en fait Medbed dont il faut rien attendre de la part des Galactiques parce que là je vous conseille de regarder la série V tout ce que les IT ou les non-humains nous proposent c'est une escroquerie c'est un cheval de trois vous allez vous faire soigner vous êtes guéri de votre petite maladie mais vous en infectez autrement et vous en remettrez pas aujourd'hui il y a une situation un petit peu pas similaire vous avez des problèmes de santé mais passez en transhumain faites-vous améliorer et vous n'aurez plus vos problèmes de santé mais oui mais vous serez plus vous-même vous ne s'en sentirez pas il y aura des cris et des grincements dedans et vous souhaiterez être mort mais vous ne le pourrez plus et ça nous prend au nez c'est en train de se faire encore c'est difficile effectivement de d'établir mon discours actuel à partir de bribes comme ça de puzzles mais à ce moment-là je vous demanderai de faire preuve d'un peu d'intuition artistique et de de voir les correspondances entre ces anciennes histoires l'histoire se répéterait là en ce moment effectivement soit elle peut se répéter sur un cycle de 6000 ans dites-vous qu'il y a des gens qui passent les 6000 ans ils se mettent à l'abri ils passent et après ils reprennent une fois de plus la même le même élevage durable au niveau 3D physique sur Terre il y a en parallèle dans l'astral et les dimensions subtiles leur corrélaire qui organise le piège tunnel lumière et l'esclavage la traite et le raciclage des isbis qui sont immortels mais dont on peut travailler l'avatar dans lequel elle s'incarne il s'incarne elle s'incarne un isbis une isbis c'est votre conscience c'est votre âme l'esbis c'est l'entité intellectuelle qui est là en train d'essayer de comprendre ce que je lui raconte avec son avec son subconscient avec tout avec le subtil la partie qui était là il y a longtemps et qui sera là bientôt encore de nouveau ici ou ailleurs si elle a réussi à s'en échapper de ce piège tunnel lumière alors là je voulais faire un petit encart tout à l'heure parce que cette infection actuelle par des moyens technologiques plus ou moins humains mais actuelle en tout cas distribuée par nos avions par les chemtrails ou par ces grandes entreprises pétrochimico pharmaceutico industrielles militaires etc Ziti se fait et infecte toute la faune toute la flore et permet l'implantation ici maintenant grâce à cette nouvelle structure d'entités malséantes qui envahissent les différentes couches de la création raison pour laquelle on pourrait être soutenu par justement d'autres éléments de ces différentes couches qui si on ne réagit pas nous maintenant physiquement vis-à-vis du clou dans la chaussure vont elles-mêmes se voir envahies par le biais des capacités que notre technologie propose aux entités coloniales c'est c'est ma conclusion je veux dire conclusion elle ne cessera d'évoluer au fur et à mesure mais c'est voilà c'est la trame c'est le pitch de notre histoire actuelle je dirais donc les descendants ont diffusé ces savoirs d'agriculture et autres et ont gouverné sur les trois régions qu'il a citées qui sont représentées par trois couleurs différentes sur cette carte qui illustrent le monde avec en haut Japheth en Afrique je pense Ham je n'arrive pas tout à lire et ces descendants de Noé n'étaient pas des juifs des chrétiens ou des musulmans mais des ancêtres communs ou trois issus de la même race caucasienne post-atlantique atlantéenne et il y a un pasteur allemand qui a dessiné cette carte dans les années 1500 je crois alors petit encart ça ne vous rappelle rien ce trèfle à trois feuilles là au centre c'est Jérusalem et en haut à gauche l'Europe en haut à droite l'Asie en bas au centre l'Afrique et Jérusalem au milieu au carrefour des trois et c'est une partie du schéma dont se sert Brandon O'Connell pour nous dénoncer la mainmise actuelle du petit pays et de sa population au manque d'empathie infiltrée partout dans toutes nos sociétés et nos technologies et qui en général au bout de cinq ans d'habitation dans un pays se font virer parce qu'effectivement les peuples normaux humains ne supportent pas ce manque d'empathie et leur harcèlement constant a priori le fait que Jérusalem soit au centre parle de cette situation stratégique qui donne accès aux trois continents si on peut dire continents aux trois régions qui n'étaient pas uniquement exploités par les anciens caucasiens ou les ariens de l'holocine de cette période géologique mais cette carte-ci qui illustre les marqueurs génétiques et avec les haplogroupes dont on retrouve la variété X plutôt dans l'Est de l'Amérique du Canada remontant à des dates jusqu'à 34 000 ans donc 36 36 000 ans par rapport à aujourd'hui et jusqu'à moins 12 000 jusqu'à moins 10 000 du côté européen je suppose alors petit encas vous vous rappelez sur mes vidéos d'archéologie interdite qu'on a fréquenté des Michel Crémeau Klaus Dona et d'autres archéologues qui ont trouvé des artefacts qui sont datables à 20 millions d'années voire même mais je pense que là c'est d'origine Ziti des artefacts qui seraient datés de 2 milliards d'années artefacts industrielles on va dire les klebsdorfs les boules les sphères de klebsdorfs entre autres il y a aussi des disques qu'on arrivait à retrouver en Chine etc et vous voyez dans cette région de l'Oural là ils ont trouvé aussi des bijouteries des bijoux d'une finesse c'est gravé au niveau nanométrique quasiment et daté à 800 000 ans mais bon pour expliquer quelques aberrations logiques je dirais qu'il y a souvent intervention d'autres peuples venant d'ailleurs comme nous disait Juncker entre deux bitures entre deux bitures je ne fais pas que la câblée en fait il s'avère que ces gens-là maltraités et fracassés depuis leur plus jeune âge supportent la vie quelque part en général en se déchirant grave maintenant là il faut savoir que les crânes de Paracas et les corps de Nazca quand ils sont étudiés par des laboratoires génétiques indépendants nous donnent justement cette partition de l'ADN des soi-disant momies comme étant pas uniquement humaine mais aussi non terrestre parfois et puis au petit matin il y a les menines blagues qui débarquent ou il y a quelques spécimens qui sont étudiés dans les universités officielles et qui elles ne peuvent pas se permettre de dire autre chose que ce qu'elles sont obligées de dire un ils ne savent pas forcément la vérité et de deux ils doivent dire ça rappelez-vous le docteur Bill Deagle qui disait vos docteurs sont encore plus corrompus que vos politiques parce que eux ils ont tué vraiment des milliers de personnes ils les ont rendus malades elles sont en train de mourir et certains auraient préféré être mortes et si ces docteurs ne font pas ce qu'on leur dit de faire ils finissent très mal ils se font ostraciser et condamner en justice et pire ce sont des mafias qui n'ont pas de limites dans leur coercition de la même manière que ce sont les mêmes méthodes qui sont employées par les services spéciaux pour avoir des renseignements pour faire chanter les gens pour avoir du pouvoir sur les les agents politiques ou autres dont ils veulent avoir la maîtrise et il n'y a pas qu'Epstein qui pratiquait ces trafics mélangés d'uranium d'argent de renseignements d'organes de drogue lui c'est celui celui qui est tombé quoi mais ils le font tous si il y en a un qui le fait les autres ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire tant qu'ils n'ont pas gagné auquel cas s'ils sont sages et sains ils pourraient arrêter de pratiquer ça mais ils ne sont pas sages et sains parce que pour avoir une telle mentalité il faut faire partie des gens qui veulent maintenir toute la civilisation humaine dans l'état de décrépitude dans lequel elle est et de soumission et de retard de développement que ce soit industriel avec énergie libre inaccessible ou même de libération de ce piège de cette situation de prisonnier sur une planète prison dans un système de réincarnation cyclique ou si vous n'avez pas atteint un certain niveau vous êtes coincé et je vous signale que des bouddhas par exemple on les compte sur les lois d'une main ou de deux peut-être mais bon depuis des milliers d'années alors une main on va dire malgré le fait qu'ils pratiquent 24 sur 24 il y a un truc qui ne va pas il s'avère que dans les lignées de discipline Bouddha c'est aussi des hiérarchies de vampires quelque part donc vous avez accès à quelques savoirs mais vous affiliez en contrepartie et plus vous affiliez moins vous êtes libre donc peut-être vous pouvez arriver vous avez un certain miracle ou capacité et sidi je crois qu'on appelait ça mais ce n'était pas vraiment un bon plan vous pouvez être de très bonne humeur en prenant des produits mais demain si vous ne prenez pas les produits vous avez le blues vous êtes même moins bien que si vous restez neutre pour arriver au même état il vous faut en prendre même plus on ne peut pas dire quand même que ce soit un avantage appréciable aujourd'hui je gagne le 100 mètres mais je mets trois semaines pour m'en remettre et si je ne reprends pas des produits en fait je perds mes jambes c'était quoi l'intérêt de gagner mon 100 mètres pendant une existence finalement si après pendant X existence je suis en rééducation convalescence à condition qu'en plus je veuille le faire ce qui coûte encore plus voilà la mesure en toute chose et surtout rester indépendant qu'est-ce que faisaient des gens aux yeux bleus dans le nord d'Israël il y a 6500 ans mais vous savez aussi qu'on a trouvé des gènes irlandais dans la génétique de je ne sais plus quel pharaon Ramsès II vous savez que Scotia le nom de l'Écosse était le nom aussi d'une fille de pharaon vous savez là il faut quand même connaître un petit peu les conférences de Michael Tsarion T-S-A-R-I-O-N oui il y en a pour des heures et des heures et des heures mais au final ça vous permet après d'élucubrer un petit peu en vidéo avec a priori moi je dis quand même j'ai l'impression que je sais un peu plus dans quelles eaux on navigue c'est pas que ça me serve tellement je suis pas capitaine de navire non plus j'y tiens pas trop je peux pas promouvoir l'indépendance la liberté le respect l'empathie et me comporter comme un chef qui met les gens sous ses ordres il y a le libre arbitre à respecter c'est à chacun d'entre nous d'être autonome il y a une grande différence entre un soldat et un guerrier en fait le guerrier est autonome le soldat il obéit mais bon le guerrier il sait un peu tout faire aussi donc le soldat il est spécialisé et puis il touche une solde que Thomas Williams traduit comme solde c'est à dire qu'il a donné son âme bon c'est un petit encart dérivatif donc lui nous parle du rétablissement du troisième temple d'Israël mais à l'article c'est que des études de l'ADN trouvent que les premiers habitants d'Israël étaient donc blancs de peau et avec des yeux bleus autre encart Robert Seffer nous a fait une série de vidéos incroyables enfin très longue il y en a un paquet dans lesquelles on constate que partout sur la planète les peuples originaux même au Japon étaient en fait des gens blancs de peau aux yeux clairs et aux poils blancs roux châtains blancs roux et ce qui est assez intéressant c'est que c'est en général dans des régions où on trouve aussi des constructions avec ces blocs qu'on appelle cyclopéens ces gros blocs jointifs aux multiples facettes dont on se demande encore comment ils les ont construits s'ils les ont taillés si c'était des polymères s'il y avait des deux et comment est-ce qu'ils ont pu déplacer sur 800 kilomètres des blocs de plusieurs tonnes c'est aussi les régions où il y a souvent des légendes de géants d'anciens géants et même en Sardaigne dans la région de Nouragie Nouragie où on trouve il me semble qu'ils ont trouvé un fossile de phalange la phalange d'un doigt elle fait 30 cm il y a un truc comme ça donc pour construire de telles constructions si vous mesurez 8 mètres de haut c'est quand même plus facile c'est sûr aussi mais bon il y a quand même une certaine technique je ne suis pas loin de penser qu'ils aient maîtrisé une certaine fusion à froid entre autres aussi au-delà de l'antigravité les IT qui ont participé à la construction des premiers mégalithes maîtriser l'antigravité ça s'est vu à Remote View des sites sud-américains de sexy woman sexy woman et Oya Yutambo et là il y a eu intervention d'OVNI et par antigravité ils déplacent les blocs bon puis après une fois qu'ils ont déplacé le bloc je ne sais pas ils le rendent meuble le temps qu'il se colle bien contre celui d'à côté entre les deux maintenant quand c'est démoli on constate que les faces sont incroyablement bien faites et ce n'est pas collé c'est jointif sans interstice mais ce n'est pas collé donc voilà je ne maîtrise pas tout à fait toute leur construction mais je m'y mets ça va aller je vous tiendrai au courant non non à l'époque je passais des heures et des heures dans mon atelier mais là non je passe des heures et des heures à traduire des trucs parce que c'est plus urgent et puis même ce genre de vidéo d'aujourd'hui c'est parce que bon je préfère alterner de temps en temps mais l'urgence c'est de récupérer notre santé et notre indépendance et d'enlever le clou dans la chaussure ça c'est l'urgence tant pis pour les savoirs intéressants les grands voyages par le monde et tout ça l'archéologie interdite et autres mais bon et comme on approche d'une possibilité d'être en survie pourchassée par les équipes les commandos issus des villes de 15 minutes des NEOM et autres satellites drones patins couffins si on ne passe pas par Skynet entre deux si on ne passe pas par Skynet enfin Terminator il nous faut savoir se guérir trouver de l'eau savoir faire pousser maîtriser l'électroculture la permaculture des choses dans le genre voire accéder à à des pratiques genre Falun Gong ou Qigong ou qui entretiennent la santé sur un corps qui pratiquerait peut-être plus ou moins quand même le Sungazing pranaïste tout en sachant qu'à la suite du flash solaire le Sungazing ça ne va pas être idéal si vous n'avez pas déjà un super niveau pour être en contact mental direct avec cette source électromagnétique qui est la source de toute vie sur Terre pour l'instant c'est même la source de la lumière et puis tout ça ça se cristalise ça finit par faire ça et tout ça c'est de l'électromagnétisme plus du scalaire donc je ne pourrais pas plus vous parler parce que je n'ai pas lu les bouquins de Tom Bearden qui est un officiel américain scientifique qui a pondu plusieurs bouquins et qui lui travaille là-dessus je ne les ai pas lus puis bon je vous dis il y a plusieurs gens aujourd'hui j'ai passé tellement de temps dans ma jeunesse devant la télé à regarder jusqu'à des radifs qu'est-ce qu'on a perdu comme temps dans notre vie à faire des conneries nules plus ou moins obligatoires parce qu'il n'y avait rien d'autre puis parce qu'on ne savait pas qu'il y avait autre chose aussi d'où l'intérêt d'avoir des gatekeepers qui maîtrisent les savoirs distribués depuis les universités et les notions d'histoire du monde que l'on avait qui ne sont plus celles que j'ai aujourd'hui ça c'est clair mais qui sont encore celles de tous les zombies aux nours ou autres académiques qui soit sont idiots soit sont corrompus savent qu'il y a autre chose mais ne le diront pas histoire de ne pas perdre ni leur salaire ni leur fond ni leur famille ni leur titre et de maintenir le système débile en place aussi parce qu'il faut quand même être sacrément débile pour rester 100 ans derrière un moteur diesel alors que le téléphone aujourd'hui il n'y a plus que le café qui ne fasse pas de lui-même à l'heure où il faut en plus vous voyez les téléphones qui ont évolué en 20 ans de manière hallucinante hallucinante mais on est encore derrière un moteur diesel on passe encore deux heures dans les embouteillages pour certains voire plus on meurt de faim on est encore en bonne santé et la totale quoi mais on a un téléphone Star Trek il faut quand même être sacrément bouché à l'aimerie pour pas se dire mais il n'y a pas comme quelque chose qui va pas là c'est juste illogique mais je me rappelle d'une époque où en F1 ils avaient trouvé un moteur incroyable un super double turbo qui améliorait tellement les choses qu'ils l'ont interdit genre c'est trop facile on va te charger puis on va le faire tourner au diesel quoi j'ai jamais trop compris ce qui s'était passé à ce moment-là à l'époque mais j'avais 15 ans c'est ça c'était quand j'avais 15 ans c'était qui qui tournait avec ça je crois que c'était avant Schumacher à peu près bon on va en prendre un ancien clod qui est fablé Atlantien bon neuf sionistes sur dix aujourd'hui ne sont même pas juifs et il y a mille ans la tentative de reconquête de Jérusalem durant les croisades avait été initiée par les chevaliers du Temple qui étaient un ordre militaire de foi catholique façon de parler et les croyances templières les estimaient comme étant descendants des prêtres de Jérusalem et leurs ancêtres comme des tribus perdues après la destruction du Temple d'où ils tirent leur nom le dieu des rois Rex Deis c'est un groupe de familles aristocratiques européennes qui se revendiquent d'ancêtres des lignées sanguines des prêtres de Jérusalem et là génial c'est le passage en fait qui m'a donné envie de vous traduire toute cette vidéo ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Tim Wallace Murphy qui est un historien et un auteur qui doit avoir fait quelques initiations aussi à gauche à droite et c'est c'est génial ce qu'il raconte c'est génial c'est vraiment passionnant mais je vais devoir faire une pause donc c'est des lignées sanguines dont on remonte les origines aux 24 grands prêtres du temple de Jérusalem autour de la famille de Jésus et en accord avec la sainte mère à l'église soi-disant Jésus était célibataire il n'avait pas d'enfants mais de manière naturelle comme tous les juifs de cette époque il était obligé par les traditions juives de se marier et d'avoir des enfants d'autant plus qu'il était aussi rabbin et un fils de la ligne de David et un des secrets les mieux gardés de l'histoire européenne c'est qu'il a créé une dynastie Manzini qui s'étend encore en Europe aujourd'hui quand il a été en Angleterre Tim il est resté avec un frère et il a fait des découvertes les unes après les autres il y a de nombreux descendants de Jésus Jésus de Nazareth et eux-mêmes ne le savent pas d'ailleurs rien que son nom est faux c'est pas Jésus de Nazareth parce que Nazareth n'existait pas au temps de Jésus c'était Jésus le Nazaréen qui faisait partie d'un culte ésotérique rattaché à l'ordre des Esséens qui pratiquait une spiritualité encore pratiquée de nos jours et la famille Rickster je n'ai pas compris la famille se sont séparés des autres qui ont continué secrètement à suivre leur doctrine propre si j'ai bien compris il y a une grande influence de ces familles sur le développement européen notamment dans le domaine spirituel et les familles à l'origine de la fondation de l'ordre des Templiers et des siècles plus tard elles ont joué des rôles similaires des rôles similaires dans la fondation des fraternités de l'ordre des francs-maçons qui continue aujourd'hui donc leur influence est très imprégnante et ils pratiquent une forme d'initiation rituelle dont les racines remontent bien avant Jésus et les origines même sont plutôt égyptiennes cette histoire mérite d'être dite nous dit Tim et ils sont plus ou moins encore dans les positions de pouvoir aujourd'hui est-ce que ça est-ce que c'est pas une des idées qui sous-tend les séries télévisées dans lesquelles on parle des fois des Illuminati qui luttent contre un autre ordre tout est à notre portée mais il faut le trouver c'est camouflé c'est biaisé mais on le trouve même dans des dessins animés ces notions-là enfin bon bon blablabli je sais pas là il nous parle un petit peu de l'ordre après il y a l'obsession de Trump avec la supériorité génétique et les lignes sanguines regardez bien la tronche du bonhomme là et demandez-vous si c'est le même aujourd'hui qui vous parle quand on le montre à l'image bon évidemment il est un peu vieilli mais néanmoins donc il parle de sa famille qui remonte au Germain son oncle qui était un scientifique d'ailleurs son oncle c'était un associé à Tesla il me semble il n'y a pas une histoire dans le genre le docteur John Trump du MIT Massachusetts Institute of Technology qui avait des bons jeunes très bons jeunes très bons jeunes donc il va répéter ça à volo je le passe je le passe je le passe et hop on en revient là ah oui ah oui donc les ancêtres des Templiers et en accord avec les sociétés ésotériques germaines telles que la société de Thulé la société Vril pourquoi je ris vous allez voir après que je fasse une pause pour nourrir les petits chats mais l'interview de Dark Journalist avec je ne me rappelle plus son nom The 4 le 4ème il dit son père son grand-père ou son oncle a vu les soucoupes les haunebo allemands et quand vous les voyez à l'image là vous dites elle fait 20 mètres de diamètre 12 mètres de diamètre non non 150 mètres il a vu une il en avait une 150 mètres de diamètre grande comme un terrain de football et là c'est bizarre mais si vous avez vu ce film un peu délirant qui s'appelle Iron Sky c'est des soucoupes de cette taille là minimum il y a une suite à Iron Sky encore plus délirante mais dans laquelle il y a encore des trucs qui tiennent debout quelque part donc il faudrait aussi mentionner les rosicruciens et les franc-maçons ont fait remonter leur lignée même avant l'arrivée de la foi abrahamique jusqu'au mag arien de mesopotamie et bien avant au temps pré-biblique d'Atlantis encore n'oubliez pas que l'Ancien Testament est un copier-coller de l'Enuma Elish qui retrace la création Anunnaki donc là Thomas Williams avec son idée de race enfin de peuple hébreu Anunnaki il tire ça des savoirs des Vedas russes et indéniablement moi je leur attribue une grande crédibilité de plus en plus mais je ne les connais pas assez mais bon je vous dis j'ai perdu tellement de temps et aujourd'hui il y a tellement d'autres urgences que j'aurai du mal à me mettre à jour à ce niveau-là mais ça me passionnerait bien plus que d'essayer de trouver des moyens de démantibuler les cailloux plastiques artificiels nanotechnologies sous contrôle fréquentiel optogénétique et encore autres il faut quand même continuer à suivre ce que nous dit Psynergy et j'espère que vite fait Next Dose 4 5 6 vont arriver à jour parce que pour l'instant ils sont à peu près au niveau qu'on a nous les pas monotes là ils commencent tout juste ils commencent tout juste ça fait plaisir d'être un peu en avance ça fait mal au coeur de voir le tas qu'ils mettent à arriver à ce niveau-là et surtout le refus de tous de parler de ce qu'on raconte dans mes vidéos qui sont trop longues je sais et alors il n'y a qu'à prendre des extraits qu'est-ce que je vous dise moi ? je ne fais pas des vidéos politiques je fais je fais de l'anthropologie en fait de l'anthropologie cosmique où on mixe tout donc l'humain ses connaissances ses technologies son ADN c'est tout son environnement c'est les relations de l'homme à l'univers normalement tous les francs-maçons devraient se régaler parce que c'est leur truc et je comprends en fait il n'y a que ça d'intéressant si vous ne prenez qu'un bout il ne tient pas de bout en général d'ailleurs c'est un bout qui ne tient pas de bout il y a un bout pas de bout alors avant je mets en pause là et on reprendra après et en attendant j'ai un petit gag quand même un peu glauque je dois dire vous avez vu ça doit vous rappeler quelque chose ce personnage là derrière c'est Dark Vador écoutez vous avez vu la gueule que ça a le casque de Dark Vador parce que si ça n'a pas une gueule de pine alors vraiment je ne m'y connais plus je ne me reconnais plus alors là c'est catastrophique à quel point cette image est inquiétante ça fait flipper bon voilà c'est donc du coup j'ai évidemment je l'ai appelé Dark Vador bon j'ai 15 ans à tout à l'heure je vais nourrir ma gentille ménagerie et on se retrouve pour ou je fais une autre vidéo peut-être j'ai fait une autre vidéo mais qui sera la suite de celle-là je vais en faire une autre ouais celle-là est déjà assez longue je pense avec la traduction de l'interview de Dark Journaliste c'est avec John Warner 4 et c'est intitulé UFO lignes de sang Bloodlines et les technologies de l'élite il fait partie d'une famille d'élite une des familles d'élite et bon ben il est un peu en désaccord avec la situation actuelle donc il fait des interviews avec Daniel Litz dans lesquelles il nous donne des indices qui déchirent vraiment qui déchirent et je vous dis les SSP là mon problème c'est que les Etats-Unis se comportent très très mal en fait ils sont noyautés par le petit pays et les gens qui descendent de ce dont on vient de parler là mais avec des intentions malsaines vis-à-vis de l'humanité donc j'aime pas trop les les gens qui adorent tout ce qui vient des SSP américains et les pléiadiens et machin et ou pas les pléiadiens mais les grands blonds et tout ça sans se rendre compte qui sont en train de s'affilier d'eux-mêmes ou pas d'ailleurs une fois qu'on a un implant je pense qu'on est plus au commandement il n'y a qu'à voir tous ceux qui sont implantés ça devient des agents de leur boss et je parle aussi pour ceux qui au lieu de nous donner les infos en français préfèrent les donner en anglais parce qu'à mon avis il y a beaucoup plus de public qui achètera son bouquin d'une part et de l'autre part peut-être que chez nous il y a trop d'esprit critique parce que alors je suis désolé un allié qui fait péter ton approvisionnement en énergie qui t'affilie qui bousille ton économie c'est pas un allié c'est ça c'est ça c'est pas un allié en fait ouais et donc s'affilier avec eux et pas d'un coup fin et vouloir gérer gérer le narratif de la disclosure avec la version américaine franchement les gars mais quelle honte ça va j'ai rien contre elle mais bon à côté de ça il y a des gens qui ont des capacités mentales prouvées notées il y a des corrélations avec la réalité physique ésotérique psychique il y a tout Dan Winter s'explique aussi là-dedans il y a ouais mais politiquement parlant il y a un truc qui ne va pas du tout à mon goût mais bon on ne me demande pas mon avis et puis heureusement ça serait la fin du système actuel évidemment vous ne croyez pas on serait les rois de l'arrache-clou la baramine ouais non mais côté arrache-clou pour enlever le clou dans la semelle à tout à l'heure enfin non pas à tout à l'heure à la prochaine à la prochaine je ne sais pas si je la fais aujourd'hui la prochaine parce que là j'ai donné quand même j'ai presque le même chapeau que Dark Bitor c'est un roi c'est un roi c'est un roi à la récré c'est un roi ça bon à bientôt merci d'avoir suivi quelle patience vous avez parce que vraiment je suis un peu dissipé et confus je pense mais de l'autre côté comme disent certains commentaires ils s'y mettent à plusieurs fois ils reprennent ils prennent des notes ils établissent leur propre schéma leur propre organigramme leur propre tableau et ben voilà on est de plus en plus nombreux et je salue les derniers arrivants comme je présente mes hommages aux anciens et aux anciennes évidemment c'est un pluriel à la française généraliste salut